Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce sixième épisode, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir l'association Bon Sens avec un de ses cofondateurs, Jean-Yves Capot. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour Akina, merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à toi d'être présent. Rapidement, en introduction, je voulais rappeler que face au drame humain, avec des millions de Français non soignés du Covid-19, face au drame social, avec l'explosion de la pauvreté qui entraîne désespoir et suicide, face au drame économique, résultant en partie de la stratégie gouvernementale, certains refusent la soumission et ont décidé d'agir. Des citoyens, des artisans, des entrepreneurs, des paysans, des avocats, des ouvriers, des scientifiques, des médecins, des gens de bonne volonté et de bon sens ont décidé d'agir pour faire face aux défis sanitaires et écologiques que le monde va affronter dans les prochaines décennies. L'association Bon Sens a pour vocation de fédérer des acteurs de la société autour d'actions centrées sur la santé au sens large. L'association a déjà réalisé en simplement quelques mois de nombreuses actions, des actions de terrain, des débats, des entrevues vidéo, des actions juridiques, en mettant toujours l'intérêt des citoyens au cœur des décisions. Déjà plus de 25 000 membres en à peine 5 mois d'existence et qui ne peut que fonctionner que depuis peu au regard des soucis qui ont été opposés et on va développer ces soucis aussi au cours de cette émission. Alors tous les résignés, tous les pessimistes ou les apathiques, c'est un appel à garder l'espoir et à construire ce nouveau monde dont nous avons tous besoin. Je rappelle rapidement que la série Nouveau Monde a pour vocation de valoriser des idées, des initiatives qui préparent le monde de demain plus démocratique, plus juste et plus durable. Des projets citoyens, des associations, en l'occurrence comme aujourd'hui, des mouvements populaires, des initiatives citoyennes. La société civile a déjà préparé les outils pour répondre aux problématiques politiques, économiques et sociales actuelles. Donc encore un grand merci Jean-Yves d'être présent avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour le Front Médiatique de vous accueillir dans notre émission Nouveau Monde. Sous-titrage ST' 501